Bonjour, mon nom est Nicolas et aujourd'hui je vais vous montrer comment traduire l'e-book avec le software Caliber donc vous avez besoin d'e-books et bien sûr le software Caliber installé sur votre computer si vous ne savez pas quel est le Caliber j'ai un tutoriel full sur ce canal et avant de commencer, vérifiez les liens dans la description si vous voulez acheter d'e-readers discontent j'ai une liste sur mon site et abonnez-vous à ce canal donc la première chose que vous avez besoin c'est un e-book donc j'ai choisi Dagon qui est une petite histoire de H.P. Lovecraft et c'est un texte en anglais et je vais le traduire en français parce que vous l'avez peut-être je suis français donc je peux vérifier si la traduction est correcte nous avons besoin d'un plug-in donc vous pouvez aller dans le plug-in dans le Caliber et vérifier si vous avez l'e-book de l'e-book installé et si non vous pouvez cliquer sur l'option d'application d'application et l'installer d'ici et si vous voulez j'ai une vidéo sur ce canal sur le meilleur plug-in pour Caliber maintenant que nous avons le plug-in nous allons le configurer pour le traduire EPUB nous devons aller dans les settings dans le plug-in et sélectionner l'engin que nous voulons utiliser pour la traduction donc j'ai choisi d'utiliser ChatGPT qui est un service d'OpenAI donc nous avons besoin des clés API je vais vous montrer comment les obtenir sur la plateforme OpenAI vous avez aussi un prompt sur les settings et vous pouvez le changer si vous voulez donc je suis maintenant sur la plateforme OpenAI et je vais vous montrer comment créer un nouveau projet et vos clés API bien vous devez acheter des crédits je ne vais vous montrer comment faire mais si vous voulez vous pouvez vérifier d'autres vidéos sur Youtube si vous avez besoin de faire cela donc ici c'est le clé API et comme vous pouvez le voir j'ai des balances crédits sur OpenAI donc on va vérifier plus tard combien ça coûte pour traduire l'ebook donc j'ai choisi un projet nom donc maintenant j'ai des options mais je vais le sauver comme c'est et maintenant je peux aller et voir si tout est ok c'est ok et je vais aller dans API et créer une nouvelle et ajouter le plug-in je vais vous montrer mes API mais vous ne ne devriez pas partager une API sur l'Internet bien cette clé ne fonctionne plus c'était seulement pour ce projet donc maintenant je peux choisir donc maintenant je peux tester si ça fonctionne ok donc je vais choisir de traduire de l'anglais au français c'est ok ça fonctionne donc tout devrait être bien maintenant je peux changer le modèle et choisir un modèle GPT-4 parce que je pense que c'est mieux pour traduire que le GPT-3 j'en save et nous pouvons maintenant choisir notre e-book et choisir le traduire donc nous devons choisir un langage qui est le français choisir notre enjeu ou l'anglais du texte l'anglais et maintenant nous pouvons traduire tout ou sélectionner quelques paragraphes et texte si nous voulons donc pour cette vidéo j'ai choisi de traduire tout il prend quelques temps environ 15 minutes c'est maintenant terminé la traduction est complétée et nous verrons le livre si nous cliquons sur le bouton l'interface donc je vais cliquer sur le bouton et il va créer une nouvelle traduction un nouveau livre dans mon bibliothèque et je vais vérifier si tout est ok nous pouvons regarder le nouveau livre et nous verrons que notre traduction est ok et assez bien dans mon opinion mais nous avons l'anglais et le français dans le même livre et je ne pense pas que ce soit les choses à faire donc nous le changerons dans les clés du livre dans Calibre nous devons aller dans le tab «content » ici le tab «content » et vérifier la position de traduction avec « original » et sauver ce paramètre et maintenant nous pouvons aller dans le livre traduction au premier je dois retirer l'ancien traduction donc nous allons dans le livre «translate » comme vous pouvez voir nous devons choisir la langue et Calibre a tout déjà traduction donc nous devons pousser le bouton sur la droite de cette interface et maintenant j'ai un nouveau e-book traduction avec le texte en français donc dans mon opinion la traduction est bonne elle nécessite du travail si vous le publier mais je pense que tout est understandable et c'est un bon start mais bien nous devons voir le coste de cette traduction car comme vous pouvez voir il y a entre 5 et 10 pages ou 10 pages et donc on va voir dans OpenAI combien il coûte pour traduire cela donc il nous coûte environ 17 cents donc pour un livre avec quelques 100 pages ça peut vous coûte entre 10 et 20 dollars pour traduire un livre donc c'est ça j'espère que vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne